Le Groenland, c'est cette île faite de glace où la banquise s'étend sur des kilomètres et où le calme polaire invite à s'échapper. Mais que l'on ne s'y trompe pas, tout ça ne serait qu'un trompe-l'œil. Aujourd'hui, les 57 000 Groenlandais sont un tournant de leur histoire. Dans le Grand Nord, le climat se réchauffe deux fois plus vite qu'ailleurs. Par exemple, en septembre dernier, au large du Groenland, un bloc de glace aussi vaste que Paris se détachait du 79N, soit le plus grand glacier de l'Arctique. Si le réchauffement climatique inquiète, il fait aussi le bonheur des orpailleurs. Jusqu'à présent, les températures extrêmes limitaient les extractions des ressources minières. Mais le dégel de l'Arctique ouvre les appétits des industriels. Sous la glace, on trouve du fer, de l'or, du charbon, du zinc, du cuivre et de l'uranium, mais surtout des terres rares. Ce minerai indispensable aux technologies de pointe et à nos appareils connectés. Développer une industrie minière, c'est à double tranchant. Ça comporte des risques pour l'environnement, mais c'est aussi la promesse de nouveaux emplois et de nouveaux revenus. Des sources de revenus, c'est justement ce qui manque à la nation arctique pour devenir indépendante. L'histoire commence en 1721, quand la couronne danoise accoste sur l'île. Le Groenland est une colonie pendant des siècles avant de devenir un comté d'Outre-mer en 1953. Mais c'est en 1979 que tout s'accélère. Copenhague est accusé de pratiques colonialistes, surtout pour ses vues sur les richesses minières. Face aux contestations, les projets industriels sont abandonnés et un gouvernement local autonome est formé. Une nouvelle étape est franchie en 2008. La gestion des ressources, la police, la justice et bien d'autres domaines reviennent à Nuk, la capitale du Groenland. Aujourd'hui, l'idéal d'indépendance plane toujours dans les airs. La faille, c'est que chaque année, 480 millions d'euros de subventions sont assurés par le Danemark. La situation est surveillée de très près. La Chine convoite les terres rares et les Etats-Unis proposaient sans succès de racheter l'île au Danemark. Récemment, deux projets miniers ont mis en déroute le gouvernement local. En février, le Groenland accordé à Orano, Lex Areva, spécialiste de l'énergie nucléaire, dépermit pour chercher des gisements d'uranium. Face aux risques potentiels de pollution radioactive, Orano répond. Pas de risque vis-à-vis de la préservation des écosystèmes naturels. De son côté, Greenland Mineral, l'entreprise australienne au financement chinois, est sur le terrain depuis plus de 10 ans. Les terres rares sont repérées. Maintenant, ils veulent les extraire. Le gouvernement a donné son feu vert, mais la population conteste. Pour l'anecdote, des ministres en faveur du projet ont reçu des menaces de mort. En pleine déroute, le leader politique Kim Kielsen, à la tête du gouvernement depuis 2014, fait l'objet d'un vote de défiance. Le Parlement local décide d'avancer d'un an dans les prochaines élections. Un parti politique inuit contre les projets miniers et pour l'indépendance est déjà le grand favori. Le Danemark, lui, prend le soin de ne pas se prononcer sur l'affaire. Les 57 000 insulaires sont sous les projecteurs. Une course aux terres rares se joue, le tic-tac de l'horloge climatique se fait sentir et un récit national reste à écrire. Pour connaître le dénouement de l'histoire, il faudra attendre jusqu'aux élections le 6 avril prochain.